Musique Oui bien sûr, l'enjeu est de trouver ses prospects selon ses secteurs d'activité, d'où l'importance d'avoir un très bon ciblage. En B2C, de nombreuses entreprises prospectent sur Instagram ou Facebook via des groupes en accord avec leurs solutions et leurs cibles. N'hésitez donc pas à vous emparer de ces différents réseaux, formez-vous et trouvez le canal qui vous correspond le mieux. Essayez aussi de sortir des sentiers battus et de trouver des approches d'original. Lorsque l'on pense réseaux sociaux, on pense surtout à Instagram, Facebook, LinkedIn. Pour des secteurs d'activité comme des commerçants par exemple, Le Bon Coin peut aussi être une très bonne plateforme. Même si LinkedIn a une connotation très B2B, les personnes qui se trouvent sur ce réseau, qu'ils soient DRH, responsables commerciales ou autres, restent des êtres humains. Ce sont des individus qui ont des besoins personnels ou professionnels. Si vous avez bien travaillé vos personnels et votre discours en amont, que vous soyez B2B ou B2C, vous pouvez très bien utiliser ce réseau. Enfin, il existe un moyen très puissant et presque sans effort d'augmenter votre visibilité et votre crédibilité. Et donc, par conséquent, votre nombre de clients et ce, notamment en B2C. Il s'agit des avis clients. Sur Google ou Facebook, par exemple, n'hésitez pas à demander à vos clients d'ajouter un avis positif, car des avis de clients heureux valent tous les discours commerciaux du monde. La prospection B2B peut donc aussi très bien se faire grâce à un community manager qui va générer des leads en créant des publicités et des contenus sur des réseaux adaptés. Que vous soyez en B2B ou en B2C, je vous invite à créer des newsletters et à les envoyer à vos clients actuels ou à ceux qui s'y sont inscrits. Utilisez la newsletter pour parler d'actualité, mais aussi et surtout pour apporter une valeur ajoutée. Car la newsletter a un double intérêt. Elle permet de fidéliser vos clients et de les inciter à un potentiel rachat, mais elle permet aussi de convaincre certaines personnes qui n'ont pas encore passé le cap. Évitez donc de faire une communication avec un discours commercial dans vos newsletters. Utilisez des informations pratiques. Ayez une valeur ajoutée. Dans votre newsletter, évitez donc le discours commercial. Ayez plutôt une approche informative et apportez de la valeur. En termes d'outils, l'Aimlist n'est pas vraiment adapté pour faire des newsletters. Je vous conseille plutôt d'utiliser des outils comme Mailchip, Mailjap, Sandyblue, qui sont des outils adaptés à la newsletter. C'est parti pour la newsletter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501